Bon salut les amis aujourd'hui vidéo récapitulative des matchs pour moi qui ont été le plus intéressant hier et sans plus tarder pour moi les matchs qui m'ont le plus donné envie et qui étaient le plus intéressant pour moi c'était Toulouse Olympique de Marseille et le match du FC Barcelone. Donc on va revenir sur la rencontre qui opposait Toulouse face à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille comme à son habitude durant les 10 premières minutes de jeu a été on va dire un peu transparente, un peu fébrile et je pense que ça c'est un point où Désherby devrait un peu plus pousser les choses, permettre à son équipe d'entrer assez froidement du moins ça c'est directement dans une rencontre, permettre à son équipe d'être assez létale dès le début d'une rencontre. En tous les cas après 10 minutes de jeu l'Olympique de Marseille a su reprendre les choses en main. Maison Greenwood franchement joueur top tiers de cette ligue en cette saison à part battre les barcolas je ne vois pas vraiment un joueur qui peut prétendre être meilleur que Maison Greenwood. Actuellement mis à part les différentes affaires qu'il a eu à vivre avec sa conjointe je reste persuadé que si on parle uniquement du terrain Maison Greenwood est un joueur intrinsèquement qui avait sa place encore à Manchester United. Mais cela le malheur des uns en faisant le bonheur des autres je reste dans la logique où Marseille devrait profiter au maximum du fait d'avoir un joueur de ce calibre. En Ligue 1 c'est un joueur qui pour moi va se balader, doubler face à Toulouse. Il est parmi les 5 buts en 3 matchs. Franchement il est dans un top niveau. Disons que la saison dernière il a marqué 10 buts avec Retafi et que cette saison il est déjà à 5 buts en 3 matchs. Allez voir un peu à quel rythme il peut aller dans cette saison. Pour moi c'est une saison à 20 buts minimum que Messein Greenwood va nous planter. Dans tous les cas la patte de Zerbi est visible, elle est plausible, elle est sans aucun appel visible et net et moi ça me fait plaisir. Mais niveau défensif, défensivement j'ai un petit problème avec Brassier. Brassier c'est un défenseur qui pour moi était très bon avec Brest la saison passée. Mais cette saison il a des difficultés à prendre certaines responsabilités, notamment à la relance. Pourquoi est-ce qu'il a des difficultés à faire des passes simples vers l'avant pour ses milieux à Augsberg ou à Minarit ? J'ai un petit problème avec cela. Dans tous les cas la défense marseillaise a plutôt bien tenu. Nutt était le carton rouge un peu facile qui a été opcroyé par Stéphanie Frappard. Moi pour moi je ne l'aurais pas fait. Mais c'était un bon match. Donc Marseille se relance. Marseille à la troisième journée à 7 points et actuellement en premier du championnat. Et voilà bonne chance à eux. J'espère vraiment que la patte de Zerbi va faire son travail et que Marseille pourra prétendre à des places européennes cette saison. Bon de son côté on a le FC Barcelone dans Zifli qui a atomisé, qui a tabassé Valladolid 7 buts à 0. Et comme vous pouvez le voir, triplé de Rafinha. Franchement c'est un joueur qui quand il était à Fulham, il ne m'épatait pas plus que ça. C'est un joueur qui est franchement très fort, très percutant. Et c'est un plaisir de le voir jouer. Lewandowski a marqué, Koundé, Olmo et Ferran Torres. Franchement c'est un plaisir franchement de voir ce FC Barcelone revenir à ce niveau. Et se dire qu'enfin on aura une course, une vraie course pour la Ligue 1. Ce ne sera plus le Real Magritte qui va se balader dans cette compétition-là, dans ce championnat-là. Mais on aura une vraie compétition, une vraie compétitivité entre les différents clubs. Donc on a Rafinha qui fait sa saucisse balade, qui se balade dans cette rencontre. Triplé, franchement belle performance. Et Andy Flick qui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un FC Barcelone aussi dominant, aussi intransigeant dans ces phases de jeu. Et on peut dire merci à Andy Flick. C'est la troisième journée du championnat. Et ça, c'est de bon augure. Les choses se mettent bien, les choses sont en place. Et Daniel Maud qui a fait son premier match, qui a marqué son premier but. Et c'est une très bonne chose. Dans tous les cas, le FC Barcelone est en passe de compétir avec le Real de Magritte cette saison pour la Ligue 1. Et j'ai fort espoir que ce sera un très 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 bon championnat cette saison.